Salut Lucas, après l'analyse du match de Sochaux, qu'est-ce qui vous a manqué pour obtenir un résultat là-bas ? Après l'analyse du match, on se rend compte qu'on a fait quand même une bonne rencontre. Seulement il nous manque de l'efficacité dans les deux surfaces. On concède le premier but sur leur première frappe. Donc forcément ça nous fait mal. Puis après on a sur la première mi-temps des face-à-face qu'on a du mal à mettre au fond. Donc si on arrive à régler cette efficacité dans les deux surfaces, on peut changer les physionomies des rencontres et s'en sortir avec d'autres résultats. Parce que quand on voit le second but, il est anecdotique parce qu'on pousse pour égaliser en fin de match. Donc forcément on est découvert et on le prend en fin de match. Il y a de grosses échéances à venir avec des matchs qui s'enchaînent ? Comment est-ce qu'on fait pour être prêt à la fois physiquement et mentalement quand on enchaîne les matchs ? Quand on enchaîne les matchs, on fait encore plus attention à son rythme de vie, notamment sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la récupération. Après mentalement il faut vite switcher, il faut passer à autre chose. Si on commence à réfléchir, à se poser trop de questions, on laisse place aux doutes et on n'a pas le droit de douter dans ces moments-là. Il faut se reconcentrer, se remettre au travail et se préparer pour une nouvelle rencontre qui est tout à fait différente de celle précédente. Cette rencontre du coup c'est un match contre un ancien pensionnaire de Ligue 1. Ils sont un point de Valenciennes, à quel genre de match tu t'attends ? Ça va être comme tous les matchs de national, un match engagé, un match où il va y avoir beaucoup de duels. Et du coup nous on va devoir jouer nos jeux, jouer avec nos valeurs et réaliser le plan de jeu qu'on a travaillé avec le coach cette semaine pour pouvoir remporter ce match à la maison et recoller avec les adversaires devant nous. Il y a eu l'arrivée de Mathieu Michel la semaine dernière, comment s'est passée son intégration au sein du groupe ? Est-ce que tu le connaissais avant ça ? Vous avez tous les deux joué à Nîmes, c'est ça ? Oui c'est ça, on a joué tous les deux à Nîmes. Après moi j'étais un peu plus jeune, c'était au centre de formation quand il était déjà avec l'équipe première. C'était un peu l'idole des gardiens dans tout le centre de formation. Même des supporters, ça se passait très bien avec eux. Nous on l'admirait quand on était au centre. Après il vient compenser la blessure de Jean. C'est une personne qui va nous faire énormément de bien sûr et en dehors du terrain. Il a une énorme carrière derrière lui et il va nous apporter tout son savoir-faire et tout son savoir-vivre dans le vestiaire. Je pense qu'il peut nous faire énormément de bien sur la suite de la saison. Après voilà, c'est un mec du sud, c'est un nîmois. On attend du monde au Stade Geno qui fêtera du coup Halloween. Il y aura aussi pas mal d'étudiants en présent. Quel message tu as envie de faire passer aux supporters de V.A. ? Le message à faire passer c'est qu'il faut qu'on soit tous unis, tous solidaires. On a des objectifs communs, que ce soit les joueurs, le staff et les supporters forcément. On vise tous ensemble la même chose. Donc il faut qu'on soit unis jusqu'à la fin de la saison et qu'on se soutienne et qu'on se pousse pour arriver et faire de cette saison une très belle saison. Merci Lucas.